hello à tous et bienvenue sur ma chaîne bienvenue au nouveau welcome back aux anciens aujourd'hui on se retrouve pour un autre DIY je vous montre comment est-ce que je booste mon masque capillaire en ajoutant des poudres afin d'avoir un volume conséquent c'est ce que je faisais avant et j'ai obtenu ce volume si mais après j'ai lissé mes cheveux j'ai perdu tout mon volume donc retour aux anciennes habitudes et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo restez attentif jusqu'à la fin comme j'ai tantôt dit tout ce qu'on aura à faire c'est d'ajouter des poudres à notre masque capillaire on va ajouter la poudre des nez la poudre d'amela et la poudre de fénigrique la poudre des nez fortifie embellie et apporte du volume et de la brillance aux cheveux la poudre d'amela par contre est riche en vitamine c est connue pour son action anti chute et peut également s'utiliser sur la peau j'ai testé un masque à base de poudre d'amela que je vais vous poster d'ailleurs donc abonnez vous parce que j'ai des choses pour vous abonner vous la poudre de fénigrique est excellent pour le cuir chevelu qui démange si vous avez un cuir chevelu qui vous démange tout le temps ajoutez la poudre de fénigrique à vos masques ce qu'on va faire c'est dans un mixeur franchement le mixeur facilite la préparation j'ai horreur de sentir les groumots dans mes cheveux franchement non du coup dans mon mixeur je mets 4 à 5 cuir de masques aux cheveux ça c'est un masque que vous pouvez ajouter acheter autant pour moi en grande surface vous prenez votre masque du capillaire et ensuite vous ajoutez vos poudre comme d'habitude moi j'ai fait au pif je sais pas ce qui m'arrive mais je dois apprendre à mesurer je dois vraiment apprendre à mesurer le jeu de mes poudre et je blinde tout après avoir mélangé vos ingrédients vous allez remuer jusqu'à obtenir une pâte parce que je n'étais pas satisfait de la pâte que j'avais je n'ai pas envie d'avoir une pâte un peu solide qui sera difficile à appliquer sur mes cheveux j'ajoute du lait de coco vous pourriez ajouter de l'eau juste de l'eau et ça va question d'avoir une pâte un peu plus liquide et qui va vous faciliter l'application vous allez blender après avoir blender vous mettez dans votre bocal récipient boîte un récipient que vous allez facilement ranger au frigérateur oui parce que ce masque se conserve exclusivement au frais gagner la texture que je lui fais fait exactement cette question parce qu'elle est facilement à plus tard ensuite on passez à la douche vous lavez d'abord vos cheveux laver bien vos cheveux vous faites deux shampoings si vous avez des cheveux trop sales vous faites deux shampoings et après le shampoing vous appliquez votre masque assurez vous d'acheter des shampoings des mélanges parce que si votre shampoing n'est pas des mélanges vous êtes obligé d'utiliser un après shampoing avant d'utiliser votre masque sauf que ça vaut la peine d'appliquer son masque directement après son shampoing et de finir le lavage avec la shampoing bref je vais faire une autre vidéo où j'explique tout simplement on se focus une autre notre masque papillaire voici ce que ça donne quand j'ai fini d'appliquer mon masque sur toute ma chevelure vous laissez poser votre masque sur vos cheveux pendant environ 15 à 20 minutes vous n'avez pas besoin de dormir avec 15 minutes maxi et puis vous passez au massage vous n'avez plus besoin de mettre du shampoing après votre rinçage tout ce que vous utilisez après c'est de l'après shampoing pour venir fermer les écailles de vos cheveux ce qui va vous empêcher d'avoir des frictions des noeuds et de la casse je suis convaincue qu'il faut finir sa routine avec l'après shampoing et non avec le masque mais bon ça vient dans une prochaine vidéo vous allez mettre votre votre après shampoing moi j'avais cheveux très fin donc je peux me permettre de de faire ainsi surtout que le masque que j'ai fait était aussi très démêlant vous voyez que mes cheveux passent entre mes doigts sans problème et si vous avez beaucoup de cheveux fait que les sections la section après avoir appliqué votre masque en sortant de la douche tout ce que vous avez à faire c'est d'appliquer votre beurre capillaire et j'ai déjà fait un DIY j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment est-ce que je fabrique mon beurre capillaire je vais vous mettre le lien en haut cliquez dessus pour aller regarder et fabriquer vos propres produits à la maison si vous pouvez j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et d'ici là portez vous bien prenez soin de vous prenez soin de votre santé et n'oubliez pas de prier bye non 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 Sous-titrage ST' 501